tu sais moi j'aime bien connaître un peu ce qui a été le déclic parce que je sais que tu étais étudiante et puis tu as découvert le dropshipping tu t'es lancé dedans mais c'est quoi le truc qui te fait de dire bon je suis étudiante mais je peux aussi faire du business alors je suis pour la petite histoire j'arrive en angleterre commence mes études et entre temps je tombe en tête donc je me retrouve avec un enfant à charge et je dois prendre soin de cet enfant à charge et je n'avais pas la possibilité de travailler bon voilà c'est très compliqué donc je me rends compte que je ne peux pas donner un certain avenir à mon enfant dans cette circonstance et je me dis qu'est ce que je dois faire je ne vais pas juste attendre que l'état m'aide lorsque l'état va demander de m'aider ou bien que ce soit toujours les associations qui m'aident ou des amis ou la famille il faut bien que je trouve une solution pour moi-même donc c'est là où j'ai commencé à réfléchir à aller sur internet je me rappelle l'une des choses que j'ai tapé sur internet la première c'est comment devenir millionnaire tout bêtement comment devenir millionnaire et il ya des vidéos qui sont sorties j'ai commencé à suivre cette vidéo là depuis la nuit j'ai découvert une pratique j'ai décidé d'essayer quoi ok mais mais pourquoi l'expression millionnaire parce que j'ai d'habitude déjà mettre comment devenir riche mais toi tu vas sur millionnaire pourquoi millionnaire parce que je me dis que lorsque tu décides de faire quelque chose pour bien et il faut chercher l'excellence et je me suis dit si tu dois avoir de l'argent et le plus petit niveau c'est millionnaire d'accord ok super bon alors tu as parlé du dropshipping c'est d'ailleurs dans cette activité là que moi je te connais c'est quoi le dropshipping c'est quoi le dropshipping c'est le fait de vendre des produits qu'on n'a pas à des personnes qu'on ne connaît pas donc dans le dropshipping on a un fournisseur on a le client et au milieu on a le e commerçant ou alors le middleman donc le middleman va tout simplement aller prendre les produits chez le fournisseur ou bien aller négocier les prix avec son fournisseur tester les produits chez le fournisseur et une fois qu'il a des clients le fournisseur explique directement la marchandise chez le client et ça c'est une très bonne méthode parce que ça ne demande pas beaucoup d'argent au départ ça ne demande pas un gros capital et tout le monde peut faire ça donc moi aussi j'avais commencé comme ça par le dropshipping et progressivement je suis allé dans le e-commerce c'est une différence entre les deux ah oui c'est quoi la différence justement entre les deux parce que la limite n'est pas toujours franche donc la différence c'est que dans le jargon e-commerce même quand on parle de e-commerce on voit déjà les stocks ça veut dire que vous avez assez vous avez assez d'argent pour acheter une bonne quantité de la marchandise que vous stockez quelque part et vous distribuez facilement aux clients par contre dans le dropshipping d'accord donc tout se passe par internet quoi tout se passe par internet pas le digital ok mais du coup pour les gens qui sont par exemple en afrique est ce que c'est possible de faire du dropshipping en afrique bien sûr c'est possible de faire le dropshipping en afrique parce que aujourd'hui à plusieurs choses qui se sont améliorées par exemple on a des livraisons de la machine pour l'afrique en quelques jours dix jours voilà des fois même sept jours on a des livraisons qui se font par kilo ce qui est intéressant on a aussi des sites qui se sont développés aujourd'hui par exemple sur mon site je reçois des paiements à partir de l'afrique il ya des clients en afrique ils payent directement sur mon site et se font livrer sans problème alors le seul hic qu'on a encore réussi à aux autres en ce moment en afrique c'est 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 l'adressage donc lorsque quelqu'un passe la commande sur le site il faut encore une petite gymnastique là pour pouvoir trouver où la personne habite et aller livrer à cette personne là mais moi j'ai trouvé une solution par rapport à ça c'est d'avoir des points relais en fait tout à fait le marchandise d'accord mais du coup qui peut faire ça qui peut se lancer dans le dropshipping est-ce que c'est n'importe qui peut le faire tout le monde peut faire le dropshipping ça c'est ça décide ça demande la décision à demande aussi du travail bien entendu comme tout autre projet mais sinon c'est ouvert à tout le monde que vous soyez des étudiants que vous soyez des employés que vous soyez des personnes qui recherchent un emploi les personnes qui vont se lancer en affaires ça peut être un très bon début est-ce que c'est possible de vivre du dropshipping en afrique oui mais ça dépend de dans quel marché vous vous positionnez ça dépend de quel produit vous vendez je prends un exemple alors dans le dropshipping il y en a qui vont vendre en gros il y en a qui vont vendre en détail laisse clair qu'une personne qui vend en détail ça nécessite déjà un certain capital une certaine organisation logistique et tout ça ce qui n'est pas toujours à portée de main lorsqu'on commence à en affaire parce qu'on n'a pas assez d'argent pour moi oui et la rentabilité peut vraiment être limitée pour la vente en détail par contre la vente en gros c'est différent parce que quand tu te positionnes dans le marché de la vente en gros tu essaies de travailler ton momentum ça veut dire ta limitation tu auras des clients pourront venir acheter une fois et qu'ils vont acheter encore plusieurs fois après parce que eux mêmes tu deviens leur grossiste en fait tout à fait un marché qui dépend de toi en fait et là ça te constitue quand même des bons revenus dont la vente en gros c'est intéressant en ce qui concerne le dropshipping et là il suffit de trouver un bon fournisseur qui va te livrer à temps et te fait de bon prix aussi pour que tu puisses faire ta propre marge quand tu vas en gros ça veut dire qu'en fait tu parles de fournisseurs tu parles de clients en fait il faut que tu crées un réseau quoi oui c'est le réseau le e-commerce c'est vraiment un réseau c'est vraiment un réseau de trouver de bons fournisseurs pas juste un fournisseur 2 3 4 fournisseurs parce qu'il y a des périodes de l'année où tu as besoin d'avoir d'autres fournisseurs particulièrement les fins d'année à partir du mois de novembre ou décembre ou janvier tu as besoin d'avoir plusieurs fournisseurs pour absolument gérer tes clients ensuite tu as besoin de travailler ta logistique des partenaires logistiques pour assurer la livraison de ta marchandise que ce soit de la chine pour l'Afrique ou alors de la Turquie pour l'Afrique ou même de certains pays européens que je vous prends pour l'Afrique ensuite des partenaires logistiques pour expéter la marchandise que ce soit la marchandise qui vienne de la Chine pour l'Afrique ou alors de la Turquie pour l'Afrique ou alors d'autres pays européens pour l'Afrique en dehors de ça aussi on a besoin des agents monétaires aujourd'hui le métier d'agent monétaire est vraiment en train de prendre de l'essor ce sont des personnes qui réceptionnent les paiements pour e-commerce et qui vont renvoyer les fonds plus tard donc il faut vraiment se créer ce petit réseau là et savoir organiser ce réseau pour se faire de l'argent